Générique Le sénateur Pierre Laurent est le secrétaire national du Parti communiste français et l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, avec Les Echos et Radio Classique. Trois grandes questions comme chaque semaine pour vous évidemment Pierre Laurent. D'abord est-ce que vous êtes d'accord à 100% avec le candidat que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon qui vous a quand même livré un programme clé en main. C'est ce que vous direz dans un instant à Lucille Bréau. Deuxième question, le rassemblement de la gauche est-il encore possible selon vous pour le premier tour de la présidentielle ? Un certain en rêve, vous le direz à Lucille Malandin. Enfin troisième question, est-ce que vous souhaitez un troisième tour social en cas de victoire de la droite et notamment de François Fillon ? La CGT on le sait agite déjà la menace. Michael Zames nous rejoindra pour la troisième partie de l'épreuve de vérité qui s'ouvre sur une question d'actualité. Une question d'actualité immédiate puisque vous avez suivi à l'instant avec nous sur Public Sénat les voeux du chef de l'État de François Hollande au bureau des assemblées. Le chef de l'État est bien sûr engagé dans sa cérémonie d'adieu, ça va encore durer quelques mois. Est-ce que vous Pierre Laurent, durant ce quinquennat, vous avez connu au moins un moment de fierté ? Les moments de fierté auxquels je pense sont liés à la réaction du peuple français. Je pense à la réaction des Français après l'attentat de Charlie Hebdo. Ces millions de Français qui sont spontanément descendus dans la rue. Et je me dis qu'à ce moment-là, on a raté une occasion de s'appuyer sur cette mobilisation pour faire autre chose que la logique de guerre dans laquelle on s'est engouffré. Il y avait, je crois à ce moment-là, la possibilité de s'appuyer sur la mobilisation nationale pour faire plus fort justement sur la cohésion nationale. Il y a eu un discours à ce moment-là, par exemple sur le fait qu'il fallait faire reculer la situation d'apartheid de certains quartiers. On se rappelle de cette formule du Premier ministre. Et ça n'a pas suivi. Alors moi je vous interrogeais sur un moment de fierté. Il y a eu quand même un prolongement. Oui. C'est, qui est à ça, pour moi, c'est la réaction que, encore une fois, les Français ont su opposer à la tentative de déchéance de la nationalité. Mais moi je vous interrogeais sur... L'abandon de la déchéance de nationalité, de ce projet-là, ça a été pour moi un moment de fierté dans le quinquennat. Évidemment, moi je vous interrogeais sur un éventuel motif de fierté, de l'action de se mener durant ce quinquennat. Il n'y en a pas, donc. On pourrait retenir le moment de l'adoption de la loi Taubira. Le mariage pour tous. Le mariage pour tous et le discours qu'avait tenu, à ce moment-là, la ministre. Il y a eu, dans ce moment-là, la France a tenu bon. Il y avait les mobilisations contre le mariage pour tous. Madame Taubira qui dit aujourd'hui... Mais dans sa majorité, la France a tenu bon. Et je pense que si j'avais une mesure, un moment positif à retenir, ce serait celui-là. Madame Taubira qui dit aujourd'hui que la gauche bute sur ses propres renoncements. Elle résume votre pensée, là. Mais le chef de l'État... Sur ce diagnostic-là, on converge. Le chef de l'État, lui, il vante quand même son bilan. Même si les résultats ont tardé, il le dit. Mais il a tort sur toute la ligne ? Je crois que son bilan... Si son bilan était si important qu'il le dit, on explique mal son propre renoncement à poursuivre sa candidature, alors qu'on sait qu'il en avait l'intention. Donc je crois qu'il a été obligé de prendre acte du désaveu massif de la politique qu'il a menée. Et tout simplement parce qu'elle n'a pas répondu à l'attente de ceux qui l'avaient élus. Et elle a continué à laisser se dégrader la situation économique et sociale. Parce qu'il a en fait poursuivi, au lieu de prendre le tournant, il a poursuivi les politiques qui avaient été engagées dans le quinquennat précédent. D'accord. Lui dit que ça commence à marcher. Il cite le CICE et notamment, bien sûr, les aides à l'embauche dans les PME. Mais que pèse la mise en garde ? Oui, mais en fait, il y a eu la semaine dernière un appel des associations qui s'occupent de la pauvreté. Il y a un million de gens qui sont passés en dessous du seuil de pauvreté de plus. Dans les dix dernières années, on est à 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc je pense qu'on aura du mal à nous expliquer que la situation sociale du pays s'est améliorée. Ce matin, François Hollande a également présidé à une cérémonie de vœux. Que pèse selon vous sa mise en garde, c'était devant les partenaires sociaux, sa mise en garde contre François Fillon qui l'a associé à la brutalité ? Cette mise en garde, elle est juste parce que le programme de François Fillon est effectivement très brutal et nous aurons l'occasion nous de le combattre. Il dit ça, ça veut dire que la brutalité, ce n'est pas moi, dit François Hollande. Mais il serait plus crédible si lui-même n'avait pas utilisé, avec son Premier ministre, à plusieurs reprises le 49-3, pour imposer des projets à sa propre majorité. Voilà, première partie maintenant de l'épreuve de vérité, avec Lucille qui nous rejoint, donc comme annoncé. Lucille Bréau est avec nous de Radio Classique pour la première fois dans cette émission. Bonsoir, Lucille. Votre question à notre invitée. Bonjour. Pierre Laurent, bonjour. Vous avez décidé, on l'a dit, de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mieux, vous allez voter pour lui en 2017, vous l'avez déjà dit. Alors la première question, elle est assez simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec 100% de ce qu'il propose aujourd'hui aux Français, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent ? Non, si vous me posez la question comme ça, pas 100%. Je suis d'accord avec une très grande majorité de ces propositions, qui sont d'ailleurs issues en grande partie du travail que nous avions mené en commun déjà en 2012. Il n'y a pas beaucoup de différences d'ailleurs. Mais il y a des différences. Et d'ailleurs, j'ai rendu publique, moi, hier, la contribution programmatique des communistes, qui s'appelle la France en commun, pour justement préciser l'ensemble de nos propositions. Il y a sur certains points des différences, sur certains points des précisions qui sont plus importantes dans notre programme. Ça n'est pas, vous savez, extraordinaire que des forces rassemblent dans une candidature présidentielle, alors qu'elles ont sur certains points des différences. Cette pluralité peut être une richesse. Sur les différences à proprement parler, il y a une grande nouveauté chez Jean-Luc Mélenchon, c'est son penchant écologiste, j'ai envie de dire. Il prévoit une sortie du nucléaire, il est assez clair là-dessus. Il veut même 100% d'énergie renouvelable en 2050. Vous, là-dedans, comment vous vous situez ? Là-dessus, sur le parti pris écologique, nous sommes d'accord. Je pense qu'il faut... Et sur la conséquence, la fin du nucléaire. Il faut sortir du nucléaire. Non, je pense que répondre aux défis écologiques est une urgence. Et nous avons un débat sur la manière de le faire. Moi, personnellement, je pense que nous ne parviendrons pas, dans les délais où il le prétend, à remplacer à la fois toutes les énergies carbonées et toute l'énergie nucléaire uniquement par des énergies renouvelables. Donc, nous, le mix énergétique que nous proposons, parce que l'urgence à cause du réchauffement climatique, c'est de sortir des énergies carbonées, ça reste un mix d'énergie renouvelable. Et il faut mettre le paquet sur ça. Et on ne le fait pas aujourd'hui. en construisant, d'ailleurs, des filières françaises dans les énergies renouvelables. Et il faut garder, à nos yeux, une part de nucléaire dans ce mix, importante. D'ailleurs, en consacrant les moyens à la sécurité de ce parc nucléaire. Et là-dessus, effectivement, nous avons une différence. Un désaccord, on va dire. Un désaccord. Mais ce désaccord existait en 2012. Il était déjà vrai en 2012. lié à la construction du programme du Jean-Luc Mélenchon de 2017. On a un peu l'impression qu'il vous l'a imposé, au final. Il vous a donné le package, et puis vous n'avez pas vraiment eu le choix. Non, mais vous savez, les choses ne se sont pas passées, mais tout le monde le sait, de la manière dont je l'aurais souhaité. Puisque la déclaration de candidature de Jean-Luc s'est faite sans nous consulter. Donc, évidemment, nous avons construit notre positionnement présidentiel les uns et les autres. J'ai tenté, moi, toute l'année de 2016, d'ailleurs, d'infléchir cette construction, puisque je souhaitais que nous construisions un rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon, nous-mêmes les communistes, mais aussi des fondeurs et des écologistes, pour se donner toutes les chances de qualifier une politique de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Bon, maintenant, nous choisissons le candidat dont le programme est le plus proche de notre. Nous aurions pu, nous en avions les moyens, présenter une candidature, mais nous aurions aggravé le problème de la dispersion. Donc, nous avons en responsabilité fait un autre choix, soutenir le candidat qui a le programme le plus proche du nôtre, parmi ceux qui sont en compétition, mais nous allons continuer à travailler, à élargir le spectre du rassemblement. Avant, on vous mettrait le bulletin Mélenchon dans l'urne, là, sans trembler. Ça aura un peu de réticence. Quand je fais un choix politique, je l'assume. Bon, alors, Jean-Luc Mélenchon, il juge aujourd'hui que les banques sont injustes avec le Front National, le Front National qui cherche toujours son financement, on l'écoute. C'est injuste, parce que, ou bien le Front National était interdit comme un parti dangereux pour la démocratie, ou bien c'est un parti qui a des élus, c'est le cas, comme les autres, et dans ce cas, il n'y a pas de raison pour un banquier de faire de l'ostracisme. D'ailleurs, les banquiers, en général, ils n'ont pas de morale, donc pourquoi tout d'un coup, tout d'un coup, ça leur prend de faire des tris politiques ? Alors, je ne plaide pas pour qu'ils aient de l'argent, mais je suis d'accord pour leur donner ce coup de pied de l'âne, et dire aux banquiers, ayez pitié du Front National, parce que d'habitude, vous n'avez pas de morale, alors ne faites pas semblant d'en avoir une cette fois-ci. Vous avez pitié, Pierre Laurent, du Front National ? Vous diriez la même chose que Jean-Luc Mélenchon ? Pas du tout, et je ne dirais pas la même chose, parce que moi, je pense qu'une fois de plus, cette opération du Front National est un énorme bluff. Je pense que le Front National n'a aucun problème de financement de sa campagne. Il affiche un budget d'au minimum 12 millions d'euros pour sa campagne, donc on ne peut pas dire que ce soit un parti qui soit dans la difficulté financière. Et ça ne vous dérange pas ? Et je pense que le Front National est appuyé par une partie conséquente du système. Le Front National, aux banques, sur le principe, sur la parole politique qui est dite, ça ne vous pose pas un problème ? Oui, mais que nous soyons... Non, mais il faut effectivement défendre le pluralisme et le droit de chacun à se présenter à une élection présidentielle. En cela, je comprends ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Mais en l'occurrence, avant de répondre ça, il faut peut-être vérifier quand même cette information qui n'est soi-disant livrée par le Front National. Ils nous font le coup à chaque élection présidentielle. Le père était un spécialiste de ça, comme s'ils étaient des victimes du système. Or, ils ne sont pas des victimes du système. Ils sont aujourd'hui, tous les jours, invités sur l'ensemble des chaînes médiatiques. Ils sont promotionnés, ils sont banalisés, ils ne sont pas contestés quand ils avancent des propositions qui pourtant mériteraient beaucoup le débat. Donc je n'ai pas pitié du Front National. – Alors que ça vous fait encore une différence avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui place le débat sur le terrain de la morale. – Mais c'est vous qui avez choisi de mettre l'accent sur les différences. – Il dit c'est injuste. Alors est-ce qu'on peut accuser d'injustice un banquier qui refuse de financer un parti qui est quand même associé à une menace fasciste par toute la gauche ? – Mais écoutez, il faut combattre politiquement le Front National. Parce que moi je pense que c'est un parti dangereux pour la France. Maintenant, je pense qu'il y a des millions de gens qui votent pour ce parti. Donc c'est un combat politique. Et un combat politique, on ne le mène pas avec des mesures administratives. Et d'ailleurs, j'ai toujours été favorable, et je suis favorable, c'est une des propositions importantes de notre programme, à la proportionnelle intégrale pour toutes les élections. On nous a dit pendant des années, oui mais le Front National va être représenté. Mais il l'est représenté. Donc moi je crois que la proportionnelle donnerait de la vérité au débat politique et réconcilierait les Français avec la réalité de la représentation politique. Mais ça ne m'empêcherait pas, évidemment, de mener le combat contre ce parti que je considère dangereux pour la France. – Autre thème. – On va continuer sur l'aspect programmatique. Il y a un débat qui monte beaucoup à gauche en ce moment, chez les candidats de la primaire de la belle alliance populaire, comme on dit, c'est celui du revenu universel. Benoît Hamon le propose, Manuel Valls propose un revenu d'essence, c'est un petit peu différent, une fusion de tous les minima sociaux. Est-ce que le principe même d'un revenu universel, selon vous comme le conçoit Benoît Hamon aujourd'hui, donc c'est en gros 600 euros par mois pour tout le monde, un coût de 300 milliards d'euros, est-ce que ça vous paraît être une bonne idée et faisable aujourd'hui ? – Non, derrière cette idée, il y a beaucoup de confusion. Il y a d'ailleurs des gens qui font des propositions très différentes, derrière cette idée, des libéraux, des gens à gauche, etc. Il y a énormément de confusion sur la mesure et sur son financement. – Sur l'idée de Benoît Hamon par exemple. – J'ai personnellement rencontré les associations qui luttent contre la pauvreté vendredi, suite à l'appel qu'elles ont lancé. Pour discuter avec elles, elles sont elles-mêmes, dans leur majorité, extrêmement réticentes sur cette mesure. Moi, nous faisons deux autres propositions. La première, c'est qu'il faut une augmentation importante des bas salaires. Parce que parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent à temps partiel, des femmes qui travaillent à temps partiel, et qui malgré le fait qu'elles aient un salaire, se trouvent à vivre en dessous du seuil de pauvreté. – Donc une augmentation de combien par exemple ? – Nous, nous proposons de fixer, de monter progressivement le SMIC, de revaloriser le SMIC jusqu'à le monter à 1 700 euros net en fin de quinquennat. – Alors deuxième mesure. – Donc augmentation des bas salaires, parce que c'est un moyen de lutter. Ensuite, il faut une réforme des minima sociaux pour les faire converger vers le haut et pour les monter progressivement vers le niveau du seuil de pauvreté. – Vous iriez jusqu'à une fusion comme Manuel Paz par exemple ? – Non, parce que où il y a un sérieux problème, c'est que ceux qui proposent ça, eux proposent de substituer, c'est-à-dire qu'ils additionnent les minima sociaux existants qu'ils supprimeraient pour les fondre. Et là, il y a un problème de financement, parce que s'il s'agit de prendre le même argent et de le mettre, etc., sans donner des moyens supplémentaires, on ne voit pas très bien l'intérêt de la mesure, sauf à risquer de niveler en partie par le bas une partie des revenus de ces gens. – Donc vous défendez en tous les cas la société du travail. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls contre Benoît Hamon, vous êtes contre la société du Farnyant, du travail bien rémunéré. – Mais les gens qui sont sous le seuil de pauvreté ne sont pas des gens de la société du Farnyant. Il faut arrêter avec ces préjugés. Ce sont, je l'ai dit, des gens qui travaillent, des gens qui cherchent du travail, des gens qui se sont à un moment donné de leur vie trouvés un accident de la vie et qui font qu'ils sont dans une situation difficile. Il y a des handicapés, il y a des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté parce que justement les politiques actuelles baissent sans arrêt le niveau des retraites. Donc il faut des politiques de relèvement pour aller effectivement à des moyens dignes de vivre. Il faut bien se rendre compte que les politiques que nous menons aujourd'hui, c'est ce qui tire la France vers le bas. – Il faut réussir à le financer, c'est comme la création de 3 millions d'emplois sur 5 ans. – Vous savez, moi j'ai des bonnes lectures, les échos de ce matin. Les entreprises du CAC 40 ont distribué aux actionnaires 56 milliards d'euros en 2016. Niveau record, ils ont retrouvé le niveau d'avant la crise financière de 2008. Alors qu'on m'explique comment c'est possible que les dividendes continuent d'exploser mais qu'il n'y a jamais d'argent pour mener des politiques sociales, pour augmenter les salaires. – Cet argent-là, il va où ? – Donc vous récupérez l'argent des dividendes pour le réinvestir ? – Absolument, absolument. – Comment vous faites ? – Comment vous imposez à des entreprises ? – Mais par exemple, on augmente les cotisations sociales des employeurs. – Vous savez que les impôts sur les… – Et on met le niveau des dividendes distribués. Et comme ça, on finance une meilleure protection sociale. On investit davantage dans l'emploi. Vous savez, si on s'occupait de cette question et de celle de l'évasion fiscale, donc de l'argent qui est dans les grandes entreprises en particulier et de l'évasion fiscale dont le montant se chiffre à 80 milliards et on sait que ce sont les grands groupes, les multinationales qui échappent à l'impôt et qui organisent ce système avec la complicité des banques, eh bien déjà la situation changerait beaucoup. – Merci, merci Lucille Bréau. Deuxième partie de l'épreuve de vérité maintenant avec Lucille Malandin de l'AFP qui nous rejoint. – Bonsoir Lucille, votre question à Pierre Laurent. – Bonsoir. – Alors pensez-vous, dans la situation actuelle, à quatre mois à peine de la présidentielle, que le rassemblement à gauche est encore possible pour le premier tour ? – Il est nécessaire en tout cas, parce que… – Pour le premier tour. – Oui, pour le premier tour, c'est-à-dire que la question qui est posée, je crois, aux Français est de savoir si un candidat qui porte des idées de gauche va, et un vrai programme de gauche, pas celui que nous avons connu dans le quinquennat écoulé, va pouvoir se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. – Pour que ce soit possible, il faut que l'un de ces candidats réunisse un très grand nombre de suffrages, plus que ce que donnent aujourd'hui à chacun de ces candidats les enquêtes d'opinion. – En l'état actuel, on a trois groupes, si j'ose dire, qui réunissent à peu près autant de pourcentages, c'est-à-dire autour de 15%. – Oui, mais il faut changer cette situation. – Le candidat futur de la primaire. – Bien sûr, mais c'est l'objet de la campagne, c'est de faire évoluer cette situation. Je crois que Macron, qu'on présente comme un des candidats possibles, qu'on présente comme un candidat de gauche et qui est un des inspirateurs du quinquennat, lui-même d'ailleurs ne se définit pas de gauche, son programme est un programme très libéral, qui serait en fait dans la lignée de ce qu'on a fait pendant le quinquennat. D'ailleurs, il a été un des inspirateurs de cette politique. Je sais bien qu'on le repeint depuis six mois en candidat anti-système, mais s'il y a un candidat produit du système, c'est bien Macron. – C'est plus celui qu'il faut battre que François Fillon ? – Manuel Valls, non, vous me parlez de la situation à gauche. Manuel Valls, donc j'en parle. Si vous voulez qu'on parle du programme de François Fillon, j'ai aucun problème à en parler, j'ai beaucoup de mal à en dire. – Est-ce que vous faites une différence entre François Fillon et Emmanuel Macron ? – Mais il y a des différences, tout sinon… – Ce n'est pas bonnet blanc, blanc bonnet. – Ce serait un seul et même candidat, mais il y a quand même une inspiration qui est à chaque fois la même et qui est par exemple l'obsession de l'écrasement de la dépense publique, l'obsession de l'écrasement du coût du travail, l'obsession de la flexibilité. Et je pense que c'est avec ces dogmes qu'il faut rompre, parce que c'est ces dogmes qui nous enfoncent dans la crise actuelle. Donc je crois que si… – Et donc il faut qu'un candidat de gauche accède. Et pour le moment, évidemment ça ne peut pas être à mes yeux Manuel Valls, donc pour le moment nous menons la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais avec la volonté de force nouvelle pour le moment de cette campagne. – La primaire organisée par le PS va se tenir dans les prochaines semaines. Si vous alliez voter à la primaire, vous voteriez qui ? – Non, je n'irais pas voter à la primaire. – Certes, mais à qui il est votre… – Pour une raison, c'est que moi j'ai tenté en 2016 d'organiser un rapprochement de nature différente. Ça n'a pas été possible. Et justement, les uns ont été tentés de partir tout seuls et les autres d'organiser une primaire entre eux. Je rappelle que la primaire qui va avoir lieu à la fin du mois de janvier a été calibrée et la date a même été fixée par François Hollande lui-même, qui voulait une primaire sur mesure. Le résultat, il a déserté le combat quelques semaines avant. Donc la primaire aujourd'hui, elle est totalement incertaine. – À l'époque où vous réfléchissiez à une primaire plus large, on se souvient que Benoît Hamon, Arnaud Montebourg étaient des noms qui circulaient, que l'aile gauche du PS faisait partie des gens avec lesquels vous étiez prêts à discuter, contrairement à la partie défendant le Pékinat. – Mais je continue à discuter avec eux, parce que je pense que la construction… – Mais alors est-ce que ce ne serait pas une meilleure nouvelle que ce soit l'un des deux qui remportent la primaire ? – La construction d'une majorité politique passera de toute façon. Et moi je crois que si on veut mener une politique, c'est-à-dire si on veut vouloir voter des lois demain qui soient des vraies lois de gauche, il faudra que s'additionnent les voix venues de différentes formations et de différentes forces politiques dans la gauche. Donc je pense que ce travail-là va se mener dans la durée. Vous voyez bien, mais ce n'est pas moi qui ai choisi cette situation, j'ai essayé de tout faire pour l'empêcher, que ça va être difficile d'ici le premier tour de l'élection présidentielle. Moi je ne suis pas devin et je ne vais pas faire des pronostics sur la primaire socialiste, alors que tous les pronostics qui ont été faits ces derniers temps ce sont avec des faux. – Non mais sans faire de pronostics, votre souhait, votre choix. – On va attendre le résultat. – Avec quel candidat issu de la primaire, il serait possible de faire le rassemblement ? – Je ne suis pas partie prenante, donc je vais regarder le résultat. – Avec qui concrètement discutez-vous ? Vous nous avez dit je discute avec eux, qui eux ? – Mais avec Benoît Hamon, avec Arnaud Montebourg, je discutais avec Gérard Filoche, il n'est plus dans la course. Je discutais avec Marie-Noëlle Linnemann qui n'est plus dans la course. – Il n'est plus dans la course, donc vous discutez avec les gens qui ont votre préférence, c'est-à-dire Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, qui ce matin ? – J'essaie de discuter avec des gens avec lesquels au moins nous pouvons avoir un débat sur le fait que ce n'est pas en reproduisant le quinquennat actuel qu'on va s'en sortir évidemment. – Alors écoutez, ça va vous plaire parce qu'Arnaud Montebourg avec qui vous discutez, il veut un programme commun, on l'écoute, de gauche. – Je vais demander un mandat, c'est l'électeur de la primaire. Je vais leur demander de unifier les gauches et de pouvoir le faire avec Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement. – Alors ? – Est-ce que vous envisagez que Jean-Luc Mélenchon puisse se mettre d'accord avec Arnaud Montebourg ? – Je crois qu'on aurait dû le faire dès le début de l'année 2016. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Alors effectivement, maintenant, ça va être plus compliqué. – Ça veut dire que c'est plus possible ? – Donc nous allons mener ce combat tel qu'il se présente. Je serai attentif à ce qui se passe. Moi j'ai dit que j'étais, je l'ai dit lundi soir lors de mes voeux, je vais être disponible d'ailleurs pour dialoguer avec les femmes et les hommes qui s'intéressent à cette primaire, parce qu'il y en a qui cherchent une issue à la situation actuelle. Et moi je suis sensible à la recherche qui est là. – Oui mais alors vous, on se demande, Pierre Laurent, vous dirigez, vous dirigez le Parti européen, on a envie de savoir quelle est votre action concrète pour ça. – C'est qu'il y a une autre élection, ce sont les élections législatives. – Législatives, on va en parler à l'après-midi. – Oui mais je m'étonne que dans les chaînes parlementaires, il soit si difficile comme ailleurs de parler du Parlement. – Parce qu'elles arrivent dans un deuxième moment. – Vous dites que vous auriez souhaité, Pierre Laurent. – Le pouvoir législatif appartiendra demain au Parlement. – Sauf à ce qu'on décide de donner tous les pouvoirs au président de la République. – Oui mais vous savez bien que la présidentielle joue un rôle, enfin le vainqueur de la présidentielle joue un rôle dans la manière dont les Français vont voter législatif. – Oui mais un rôle, mais justement il faut faire réfléchir les Français sur cette question. Parce que par exemple, il faudrait poser la question à Emmanuel Macron, avec qui va-t-il gouverner ? Avec quelle majorité ? Moi j'aimerais bien connaître la réponse à cette question. Marine Le Pen, avec qui va-t-elle gouverner ? – Mais Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas-là, avec qui va-t-il gouverner ? – Alors, moi je dis, en tout cas moi qui suis un soutien de Jean-Luc Mélenchon, je dis que demain il faudra gouverner avec les électeurs, et en s'appuyant sur les électeurs du Front de Gauche, du Parti Communiste, de la France Insoumise, ceux qui ont voté pour lui, et il faudra travailler avec d'autres forces. Et c'est pour ça que je maintiens le dialogue avec des écologistes, avec des socialistes de gauche. – Mais vous pourriez servir, par exemple, de trait d'union, un petit peu, entre Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas très… – Mais je suis un trait d'union, je ne sais pas que je ne peux servir. Les communistes ont toujours été un trait d'union dans la gauche. – Mais ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est la situation aujourd'hui. – Aujourd'hui, nous sommes un repère, nous sommes une force qui permet de tenir la gauche, alors que certains voudraient la faire voler en éclats, et je pense que nous allons avoir besoin de reconstruire une nouvelle dynamique à gauche. Et il faut commencer ce travail maintenant, pas le lendemain de l'élection présidentielle. – Ce que vous voulez dire, c'est que la réunion éventuelle des, je les appelle assez facilement les frondeurs, enfin de l'elgo, le juge du PS, et de Jean-Luc Mélenchon, des communistes, ne pourra arriver qu'après la présidentielle. – Écoutez, je vous dis que je ne suis pas devin, je regarde la situation. Si la moindre occasion se présente, je la saisirai, et en tout cas j'essaierai de la favoriser. Elle se produira maintenant, un peu plus tard, mais de toute façon elle sera nécessaire. – Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce qui est… – Oui, mais ça ne dépend pas, mais vous savez, ça ne dépend pas d'une personne. Il faut arrêter cette manière de réfléchir à la politique comme si nous étions dépendants de quelques personnes. Le monde politique français n'est pas décidé par les 4 ou 5 personnes qui se présentent à l'élection présidentielle, et tant mieux. Parce que la vie politique, par essence, c'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de chaque citoyen de s'en mêler et de donner son avis, d'utiliser son bulletin de vote, et pas seulement son bulletin de vote. Par exemple, les associations qui luttent contre la pauvreté ont décidé la semaine dernière de lancer un appel pour que le débat politique parle de leurs propositions. La CGT vient d'annoncer qu'elle prendrait des initiatives sur la question industrielle dans les mois qui viennent. pour que cette question soit au centre du débat politique. Il y a des initiatives qui se prennent, on les a vues hier. Nous, nous en prenons avec les frères Boquet, Éric Boquet, ici au Sénat, sur l'évasion fiscale. Et hier, il y a eu un procès à Dax, des faucheurs de chaises. C'est de cela dont il faut discuter. Il faut que les citoyens pèsent sur le débat politique, ne se laissent pas imposer le débat politique. Et le parti communiste peut servir à changer la donne du débat politique. – Je suis à présent, on a l'impression que vous vous laissez imposer les choses par Jean-Luc Mélenchon. – Vous décrivez quelque chose qui semble être quand même assez antagonique avec ce que fait Jean-Luc Mélenchon. – Non, antagonique. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait des initiatives publiques dans lesquelles il y a du monde ? Il interpelle ceux à qui il parle, etc. Nous le faisons différemment, mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème que chacun le fasse à sa manière ? Est-ce que la richesse d'un rassemblement n'est pas plus forte que le fait que tout le monde marche en rang ? Je ne vois pas en quoi la diversité du rassemblement et le fait que les communistes restent à chercher eux-mêmes dans ce travail-là soit un quelconque problème pour le rassemblement que nous avons à construire. Je pense que les communistes sont un atout de ce rassemblement parce qu'ils savent faire des choses, ils ont un savoir-faire du rassemblement dans la proximité qui sera utile à tous à l'arrivée. – Dernière question, Lucille ? – Sur les législatives, puisque vous l'avez promis, il semble quand même que ça commence un petit peu à grincer l'organisation des législatives avec la formation de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. André Chassaigne, tout à l'heure, a poussé un coup de gueule en disant que lui-même, contre lui, il y avait un candidat à la France Insoumise et que c'était aussi le cas dans d'autres circonscriptions. Vous n'avez toujours pas, depuis six semaines, maintenant que les militants communistes ont accepté le soutien à Jean-Luc Mélenchon, fait de rencontres. Il n'y a pas eu de rencontre d'équipe pour parler de ce sujet. – Alors, comment ça va se passer ? – Écoutez, trois choses très brièvement là-dessus. La première, c'est qu'André Chassaigne a raison de pousser un coup de gueule face à des députés communistes sortants qui appellent à voter Jean-Luc Mélenchon. On ne voit pas pourquoi il y aura un candidat de la France Insoumise ou alors il faut accepter tous ensemble de se tirer une balle dans le pied. Donc, évidemment, là-dessus, je partage totalement ce qu'il dit. Deuxièmement, nous préparons d'ores et déjà ces élections législatives et nous ne pensons pas qu'elles doivent être subordonnées, bien sûr, ça aura une influence, seulement au résultat de l'élection présidentielle. Il faut préparer, donc il faut des candidats. Nous, nous sommes ouverts à la discussion avec tout le monde et nous allons rencontrer la France Insoumise et nous parlerons de ça dans les jours à venir. Mais nous avançons. Mais ce que je veux dire, avant que vous parliez de ça, parce que vous abordez toujours le problème, je dis vous, les médias en général, par le biais des discussions entre les uns et les autres. Mais ça n'est pas ça qui est important. Ce que vous devriez faire avec nous, je parle des communistes, c'est déjà dire aux Français que les élections législatives sont aussi importantes que les élections présidentielles. Et vous devriez consacrer autant de temps d'antenne à l'une élection qu'à l'autre. Pourquoi ? – Ça va venir, ça va venir. – Non, mais ça viendra beaucoup trop tard. Parce que vous savez très bien que les élections législatives ont lieu cinq semaines après la présidentielle et qu'on en parlera très peu. Il n'y aura pas de campagne. – Oui, bien sûr, mais bon. – Oui, mais c'est un grand problème démocratique. Parce que le fait de focaliser sur une seule élection, l'élection présidentielle, qui est la plus antidémocratique, puisqu'on va donner beaucoup de pouvoir à un seul homme, alors que toute la société demande qu'on en donne beaucoup plus à beaucoup de gens. Eh bien, il faut changer ça. Et moi, je vous appelle à nous aider à faire vivre ce grand enjeu démocratique qu'est l'élection législative. Et pas seulement après l'élection présidentielle. – Allez, votre message, il est passé. Merci Lucille. Troisième partie de l'Épreuve de vérité, maintenant avec Mickaël Zamès, de Public Sénat qui nous rejoint. Bonsoir Mickaël. – Bonsoir Michel, bonsoir Pierre Laurent. – Bonsoir. – Est-ce que vous appellerez un troisième tour social si jamais la droite devait l'emporter en mai prochain ? – Vous savez, le troisième tour social, c'est une formule de journaliste. Moi, je n'ai jamais opposé les mobilisations sociales et les élections. Je pense que la France avance quand on vote bien et qu'on se mobilise en même temps, les deux. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que le plus grand progrès social qui est connu la France, c'est le Front populaire, c'est-à-dire c'est le moment où la gauche a gagné dans les urnes et où l'ensemble du monde du travail, c'est des ouvriers, se sont mobilisés au lendemain des élections. – Se sont mobilisés où ? Dans la rue ? – Dans la rue, en faisant grève en 1936, au lendemain des élections, alors même que c'était la gauche qui avait gagné, pour imposer que ça aille plus vite. – Mais la rue, ce n'est pas la contestation ? – Donc ça veut dire que la question, comme vous dites, du troisième tour social, c'est-à-dire de l'intervention des travailleurs dans le débat politique, elle se pose que ce soit la droite ou que ce soit la gauche. Parce que moi, les mobilisations sociales, si la gauche était élue, il faudrait qu'il y en ait aussi. – Et peu importe le candidat de gauche qui serait élu ? – Pardon ? – Peu importe le candidat de gauche qui serait élu. – Oui, bien sûr. – Mais on n'est pas dans un déni de démocratie, dans ce cas-là, c'est ce qu'on reproche à la CGT. La CGT, dont le responsable secrétaire général, Philippe Martinez, a déclaré récemment, lors de ses voeux, la mobilisation serait d'actualité si la droite revenait au pouvoir. – Bien sûr, vu la politique qu'elle annonce. – Mais regardez ce qui se passe avec François Fillon. François Fillon annonce son programme sur la sécurité sociale, un programme très brutal. Et il dit « je gouvernerai par ordonnance », c'est-à-dire sans passer par le Parlement. – Ça vous choque ? – Bien sûr que ça me choque. Et il y a une réaction du pays, semble-t-il, y compris même parmi une partie des gens de droite en France ou qui se reconnaissent dans la droite, qui se disent « sur la sécurité sociale, il va trop loin ». Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'un homme dise « je vais faire ça » et puis ensuite, il aurait un espèce de blanc-seing pendant 5 ans où il pourrait faire tout ce qu'il veut sans en rendre compte à personne. – Donc vous promettez des actions dans les rues, peu importe le candidat, à partir de mai prochain. – Mais je dis oui, je pense que par exemple, si on veut obtenir, de revenir sur des lois qui ont déjà été votées, si on les juge inefficaces, eh bien la mobilisation sociale peut être utile. regardez, il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Il y a dans des entreprises, un jour, un patron qui arrive et qui dit « je ferme l'entreprise ». Eh bien les gens se mobilisent et arrivent parfois à remettre en cause cette décision. Et personne n'accepte et ne trouve anormal que les salariés aient le droit de se mobiliser. pourquoi est-ce que ce serait différent à l'échelle d'un pays, dans la politique. L'intervention sociale… – Ça a échoué sur la loi de travail. – Pardon ? – Ça a échoué sur la loi de travail. Vous avez manifesté que l'apport de l'État de l'État. – Non, ça n'a pas échoué. Parce que le mouvement social avait gagné une majorité de l'opinion et du soutien de l'opinion. Donc l'idée de ceux qui étaient dans la rue… – Mais au Parlement, non. – Mais si, au Parlement aussi. Et c'est pour ça que Manuel Valls pour passer en force a utilisé le 49-3 parce qu'il n'avait pas de majorité, y compris dans le propre groupe social. – C'est Manuel Valls qui l'a utilisé ? Ce ne sont pas les fondeurs qui l'ont obligé ? – C'est l'idée que Manuel Valls aurait été forcé à l'insu de son plein gré. En gros, retenez-moi d'utiliser le 49-3. Ce serait risible si le sujet n'était pas aussi sérieux. Parce que dans une situation pareille, évidemment que le Premier ministre avait le choix, quand un projet n'a pas de majorité, vous pouvez le retirer. Soit dit entre nous, c'est exactement ce qu'a fait le Président de la République sur la déchéance de nationalité. Il a tenté d'imposer ce projet quand il a vu qu'il était rejeté massivement dans le pays. Il l'a retiré. – Là, on parle d'un texte qui a été adopté. – Sur la loi travail, eh bien, Manuel Valls pourrait, quand il, au bout du débat, il s'est aperçu qu'il n'avait pas de majorité, retirer ce projet de loi et réouvrir la discussion. Il a refusé de le faire et il a utilisé une arme autoritaire. Et d'ailleurs, demain, au Sénat, nous déposons une proposition de loi sur l'abrogation de la loi El Khomri pour réouvrir ce débat, précisément. Parce que ce débat n'est pas... – La loi s'applique, vous le savez déjà. Elle s'applique. Là, il y a eu un accord de compétitivité lundi chez Renault. Donc cette loi s'applique. – Vous dites une réussite. – Il y a des réussites. – Chez Renault, citez-moi-en. Parce qu'il y a des lois qui s'appliquent. La loi Macron s'applique avec les bus. – Et puis l'ouverture des magasins le dimanche. – Et puis l'ouverture des magasins le dimanche. – C'est-à-dire qu'il provoqué quoi ? Une précarisation générale du secteur. L'emploi en plus. – La SNCF, par exemple. – Oui, on fragilise la SNCF et on développe un transport par autocar avec des emplois précaires, avec des emplois fragiles. On a vu ce qui s'est passé déjà avec Megabus, mais ça va se reproduire avec d'autres sociétés. – Comme ? – Donc on est en train de fragiliser l'emploi dans le secteur du transport. On précarise l'emploi et on prend des risques avec la sécurité des Français. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le train est bien plus sûr que le transport par autocar. – Mais beaucoup plus cher. – Et on prend des risques et on prend des risques avec l'environnement. Donc le bilan de cette loi va s'avérer très vite mauvais et il faudra revenir dessus. – Est-ce que la loi Macron met en danger la SNCF ? – Mais bien sûr, puisqu'il s'agit de substituer à des lignes de transport ferroviaire le transport par autocar, en réduisant progressivement le tissu du transport ferroviaire. Donc c'est évidemment dangereux pour le transport par rail qui est écologiquement un transport au contraire à développer. – Et sur les magasins qui ouvrent le dimanche, par exemple les galeries Lafayette ont ouvert ce dimanche, aujourd'hui Michel-Edouard Leclerc, le patron de l'enseigne Leclerc, ne veut pas généraliser le travail du dimanche. Il dit que la loi actuelle va assez loin. Vous applaudissez Michel-Edouard Leclerc ? – Non, je n'applaudis pas Michel-Edouard Leclerc, mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a une offensive des grands patrons du commerce pour essayer de forcer la porte. Et au-delà d'ailleurs, ils sont la pointe avancée d'une offensive patronale pour généraliser le travail du dimanche, pour le banaliser. – Qu'est-ce que vous dites aux salariés des grands magasins parisiens qui ont effectivement, tous maintenant depuis dimanche, ils ont voté pour cette ouverture du dimanche à 90%, alors qu'ils ont tort à 90%. – Mais vous savez, si vous leur dites on augmente vos salaires de 20%, vous allez changer sérieusement les données du débat. Parce qu'il faut bien voir que dans les grands magasins où il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent aussi à temps partiel, les gens n'arrivent pas à vivre avec leur salaire actuel. Or, je parlais tout à l'heure des profits et du CAC 40, mais les grands actionnaires, LVMH par exemple, font partie des champions du CAC 40 qui distribuent des milliards d'euros de dividendes depuis des années. Alors qu'est-ce qu'on attend pour réorienter cet argent ? Donc évidemment, vous dites à des gens « Vos salaires n'augmenteront plus jamais ». Et la seule manière d'augmenter un petit peu votre salaire, c'est de venir travailler le dimanche. Oui, il y a des gens pour dire… – Pour vous le dimanche, c'est sacré. Pendant qu'on laisse une génération dans le chômage, on prolonge l'âge de départ en retraite, alors qu'on a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver des emplois, on fait vivre les gens avec des salaires de misère, cette société, elle est condamnée. Et moi, je crois qu'il est temps, il est temps au contraire, de remettre à l'ordre du jour un grand projet de progrès social, comme on l'a fait dans d'autres périodes dans l'histoire. – On ne travaillera pas le dimanche. – Non, je crois que l'avenir est au contraire à diminuer le temps de travail, et à mieux le répartir tout au long de la vie, et à vivre différemment, et à mieux répartir sa vie entre les activités salariales au travail et des activités sociales plus différentes. Je veux dire, on n'est pas condamné à travailler toujours plus. – Vous êtes très en verve, très combatif, vous ne regrettez pas de ne pas être candidat à l'élection présidentielle ? – Écoutez… – Vous le souhaitiez. – Je vais mettre mon énergie au service du combat différemment. – De Jean-Luc Mélenchon. – On n'est pas obligé d'être candidat à toutes les élections. – Pas de regret. – J'ai déjà été conseiller régional, je ne le suis plus, je suis sénateur. En plus, moi, je ne suis pas pour le cumul des mandats, donc je ne suis pas pour candidater à toutes les élections de la Terre. On peut, à la place où je suis, être utile différemment. – Merci, merci. La semaine prochaine, c'est Julien Drey qui est proche, on le sait, du chef de l'État, qui sera l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir, Mickaël. – Bonsoir, M. Laurent. – Bonsoir, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada